Elles ont la cinquantaine triomphante. Madonna, Demi Moore ou Sharon Stone. Des stars sur qui le temps ne semble avoir aucune prise. Toutes les célébrités veulent retarder le processus de vieillissement. Personne n'admettra jamais avoir fait de la chirurgie esthétique, mais elles y passent toutes. Lifting du vampire, soin à base de déjection d'animaux, méthode d'amaigrissement express ou de détox surprenante. Oh, ça brûle ! Dans leur course pour arrêter le temps, quelles sont les techniques les plus folles, plébiscitées par les stars ? On vous met des sangsues sur le nombril et elle rampe à l'intérieur. Et vous avez juste envie de crier. Les célébrités sont-elles vraiment prêtes à prendre tous les risques pour conserver leur jeunesse ? Certaines stars me demandent ces injections, mais je refuse de le faire. C'est interdit et très dangereux. Des cliniques les plus huppées d'Hollywood, au salon de beauté les plus extravagants, en quête sur les secrets de jouvence des célébrités. C'est à New York qu'il faut aller pour trouver le dernier soin à la mode chez les stars. Le masque Geisha a complètement séduit Victoria Beckham et Tom Cruise. Par ici, s'il vous plaît. Détoxification du visage et application de crème. Un soin d'une heure en apparence classique. Mais en fait... Je prépare la fiante de rossignol. Vous voyez, ça ressemble à de la poudre. Ça ne sent pas le caca d'oiseau ? Non, non. Non, non, ça sent très bon. Une odeur de céréales. De la fiante de rossignol, une technique ancestrale que Shizuka Bernstein a importée du Japon, son pays d'origine, il y a 4 ans. En fonction de ce que mangent les rossignols, la fiante a des propriétés différentes. Celle-là a un enzyme naturel qui exfolie et nettoie la peau en profondeur. Des déjections miraculeuses qui ont surpris tout Hollywood. Au début, à cause de mon mauvais anglais, les stars pensaient que ce n'était pas vraiment de la fiante. Qu'en fait, je me trompais de mot. Mais au final, elles adorent. Car c'est un soin qui ne marque pas la peau, qui ne laisse aucune rougeur. Elles peuvent le faire sans problème juste avant un tapis rouge. C'est idéal. Un soin qui resserre les pores et que certains disent plus efficace que la toxine botulique. Les clients sont même prêts à essayer tout ce que la nature offre pour avoir l'air plus jeune. En attendant que les vertus de la bouse d'éléphant soient démontrées, les célébrités sont prêtes à tester toutes les ressources du genre animal. Du venin d'abeille pour Kate Middleton et même du plaçatin de mouton pour Victoria Beckham. Quant à l'actrice de Mimour, elle ne jure que par les sangsues. On parle de sangsues médicales hyper entraînées. Ah, elles sont allées en fac de médecine. Oui, je vous assure, ce sont des suceurs de sang de compétition. Mais que font-elles exactement ? En fait, elles détoxifient votre sang. Quand elles vous mordent, elles libèrent un enzyme qui va dans votre sang et vous purifient. A Hollywood, toutes les stars sont en quête du produit miracle qui conservera leur jeunesse. Même les hommes. Cet acteur de 37 ans ne laisse rien passer. J'ai des petits problèmes de peau. Regardez. Carl Jung, qui a notamment joué dans Mémoire d'une Gaïcha, a même fait installer une cabine de soins dans sa maison et investit dans cette machine à 7500 euros. Une sorte d'aspirateur à peau morte qu'Ali Berry et Jennifer Lopez possèdent également. C'est comme si on me gommait le visage. Aujourd'hui, en plus de ce gommage, il va tester un masque censé lui redonner, une peau de bébé. Vous faites ça pour un événement spécial ? J'ai un essai pour un film la semaine prochaine, je veux me préparer. Un soin qui va l'obliger à rester caché jusqu'au grand jour. Ça permet de retirer la 1re et 2e couche cornée de l'épiderme. Donc là, ça part vraiment en petits, on va dire comme des cornflakes un peu. La peau se soulève. Oh, 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 ça brûle. Oui, un petit peu. Non, vraiment, ça brûle énormément. On arrête. Picotement, brûlure, il faut souffrir pour être beau. Mais mal utilisé ou mal encadré, certaines interventions pourraient être dangereuses. Bonjour, Patricia, Tony, vous allez bien ? À Hollywood, dans la course à la jeunesse, certaines stars sont prêtes à tout, même à tester des techniques pour lesquelles il n'y a encore aucun recul. Le docteur Barnes est l'un des pionniers d'un de ces procédés qu'il va aujourd'hui pratiquer sur une anonyme. Alors, quel est le problème avec votre visage ? Le nom de cette technique est légèrement effrayant, mais très hollywoodien. Les gens viennent parfois même de l'étranger pour me voir et faire ce lifting du vampire. Vous connaissez ? Un soin à 1500 euros, digne d'un film gore, qui consiste en une injection de son propre sang dans le visage. Le soin va durer 10 minutes. Une fois prélevé, le sang est centrifugé pour extraire le plasma. Ce concentré est censé accélérer le renouvellement cellulaire, tout cela en une intervention rapide et indolore. C'est une intervention qui peut se faire à l'heure du déjeuner. Il n'y a pas d'incision, tout le monde peut le faire. Les célébrités adorent ces traitements rapides qui ne les empêchent pas de sortir le soir même. Surnommé le chirurgien des tapis rouges, le docteur Barnes a effectué de nombreuses opérations de célébrité dont il ne peut révéler l'identité. Car la chirurgie reste le grand tabou d'Hollywood. Si les métamorphoses des stars défraient régulièrement la chronique, très rares sont celles qui admettent avoir eu recours au bistouri. Je ne m'en vends pas, mais comme j'ai écrit un livre sur le vieillissement, j'ai trouvé normal de dire que je m'étais fait enlever mes poches sous les yeux. Grâce à ce lifting, je ressemble à ce que je suis à l'intérieur. Si Diane Fonda assume, les autres préfèrent généralement parler de techniques pour le moins farfelues. Cindy Crefort se vaporiserait du lait frais sur le visage. L'actrice Terry Hatcher prendrait des bains au vin, un antioxydant selon elle. Bienvenue, entrée. La discrétion sur les opérations réellement subies par les stars reste le mot d'ordre à Hollywood. Dans cette clinique, les célébrités sont assurées d'être accueillies dans le plus grand secret. Voici la salle de soins pour les célébrités. On y accède directement par l'entrée à l'arrière réservée aux stars et personne d'autre n'y a accès. Mais alors que ce type de traitement est plutôt intime, les stars se déplacent rarement sans leur entourage professionnel. Elles viennent avec leurs avocats et leurs agents qui font signer à tout notre personnel des clauses de confidentialité. Tout le monde doit signer, les infirmières comme la personne à l'accueil ou qui que ce soit d'autre présent dans la clinique à ce moment-là. Ici, les stars ont la garantie que rien ne les trahira, pas même leur visage. Souriez. Voilà. Quand vous souriez, le coin de vos sourcils descend. Car ce qui a fait la réputation du docteur Chiu, c'est l'effet naturel de ses interventions. Avec la toxine botulique, avant, les patients aimaient bien avoir l'air figé. Ils voulaient que les gens remarquent qu'ils avaient les moyens d'aller chez le chirurgien esthétique. Mais comme ces techniques de rajeunissement se sont démocratisées, la tendance maintenant, c'est d'avoir l'air naturel. Les gens ne me demandent pas si j'ai fait des injections. Ils me disent « Tu es superbe ! » et c'est tout. Ils ne me demandent pas pourquoi et c'est exactement ce que je veux. Je ne veux pas avoir l'air artificiel, je veux juste être belle. Pour ce chirurgien, le cauchemar, ce sont les interventions qui donnent aux stars un pillow face, littéralement un visage coussin, comme Madonna ou Kylie Minogue. L'effet coussin, ce sont ces injections de graisse au niveau du visage qui leur donnent l'air un peu bouffi. Le problème, c'est qu'avec l'âge, cette graisse se dilate et alourdit le visage. Certaines font aussi des injections de silicone, mais moi je ne le fais pas. C'est interdit et dangereux. Malgré certains excès à toxines botuliques et ses effets paralysants, sont toujours en vogue à Hollywood. Les stars lui ont même trouvé une nouvelle vertu très efficace sur les tapis rouges. La nouvelle tendance, ce sont les injections de toxines botuliques sous les aisselles pour bloquer la transpiration. Comme ça, quand elles vont sur les tapis rouges, elles sont impeccables. Dernière lubie chez les stars, trouver la méthode miracle pour retrouver la silhouette de ses 20 ans. Pour entrer dans leur robe lors des tapis rouges, certaines n'hésiteraient pas à cesser de s'alimenter une semaine avant. Baptisée K.I. Diet, ce régime promet de faire perdre 10 kilos en 10 jours en se nourrissant uniquement par son gastrique. Bien moins dangereuse, la technique du Slim Warp. Une méthode d'amincissement express adoptée par la présentatrice Hélène Degeneres et l'actrice Mini Driver, l'ex de Matt Damon. A l'origine, ça nous vient de l'Egypte. Puis les Américains s'en sont inspirés pour faire des enveloppements destinés aux femmes qui venaient d'accoucher pour qu'elles retrouvent leur silhouette d'avant. Une momification avec des bandelettes humidifiées au potassium et autres minéraux. Suivi de 50 minutes de saut sur trampoline. Rien de tel paraît-il pour évacuer les toxines. Toute cette eau vient de son corps. Je l'ai aspergée d'une bouteille entière et c'est tout ce qui est ressorti. Elle a donc tout absorbé. Je suis vraiment très contente du résultat. Le Slim Warp promet de faire perdre jusqu'à 26 centimètres tout confondu. Pour 100 euros la séance. Pas étonnant que cette méthode ait été testée et approuvée par les stars. Elles sont sous les feux des projecteurs en permanence. Donc si ça marche pour elles, ça marchera pour moi. Pour arrêter la course du temps, l'imagination des stars n'a aucune limite. A Hollywood, rester jeune et belle n'a pas de prix. Et qu'importe le ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada